Bonjour, ici on va s'intéresser à l'élimination et plus spécifiquement à un des mécanismes proposés pour l'élimination qui sera le mécanisme E1. Donc de manière générale, voilà le bilan d'une élimination. Il s'agit du remplacement ici de deux liaisons sigma par une liaison pi ici et surtout on voit la formation des alcènes. C'est la principale réaction de formation des alcènes utilisée en laboratoire. Donc de manière générale, en fait, on a ici un groupe qui est un groupe partant, qui peut être par exemple un halogène ou la fonction alcool, qu'on va retrouver ici. Et puis il y a une base ici qui vient arracher le proton pour pouvoir ensuite former la liaison sigma ici. Donc voilà pour le bilan général. Alors comme pour les substitutions nucléophiles, il y a deux mécanismes principaux qui sont le E1 et le E2. Et aujourd'hui, on va regarder essentiellement le E1. Donc le mécanisme E1, il se fait en deux étapes. Et la première étape, ça va être comme pour la substitution nucléophile d'ordre 1, la formation du carbocation. Donc je reprends mon composé de départ et je propose donc le départ du groupe partant pour former le carbocation. Ici, on a un carbone qui n'a que trois liaisons simples. Il lui en manque une, donc il a bien une charge positive. Et on appelle cet ensemble, comme on l'a vu assez souvent précédemment, un carbocation. Et puis dans une deuxième étape, La base va aller attaquer ce proton ici, va être arraché. Et l'ensemble de ce doublé ici va aller former la double liaison carbone-carbone. Donc ce qu'il faut bien retenir en fait sur cette réaction d'élimination, c'est qu'il faut absolument un hydrogène sur le carbone à côté du carbone fonctionnel. Donc le carbone qui est fonctionnel, qui porte le groupe partant, il s'appelle le carbone en alpha. Et sur le carbone en bêta, à côté du carbone en alpha, il faut absolument un hydrogène qui puisse être ici arraché par la base pour former le BH, de manière à ce que ce doublé d'électrons puisse ici se rabattre et former la double liaison. Pourquoi ce mécanisme s'appelle E1 ? Et bien comme pour la substitution nucléophile, c'est parce que la première étape est l'étape qui est lente, qui est cinétiquement déterminante. C'est la formation du carbocation qui prend du temps, qui est difficile, parce qu'il faut que cet élément X ici arrache complètement ce doublé d'électrons pour former ce carbocation. Donc cette première étape est l'étape cinétiquement déterminante, elle va imposer sa loi à la vitesse globale de cette réaction. Et la vitesse de cette étape ne dépend que de la concentration en ce composé. Donc on a bien affaire à une réaction qui est unimoléculaire, ou autrement dit d'ordre 1. Ce qu'il faut voir, c'est que la base ici n'a aucune influence sur la vitesse de réaction, parce que la base ici n'intervient qu'une fois que le carbocation est formé. Et puis cette étape ici est extrêmement rapide. Donc c'est vraiment cette réaction qui impose sa loi de vitesse. Voilà pourquoi on a un mécanisme E1, qui est un mécanisme qui impose une cinétique d'ordre 1, qui ne dépend que de la concentration en ce réactif ici. On va voir un premier exemple, avec un dérivé halogéné des alcanes. Je pars d'un cycle qui porte ici un brôme, le groupe partant, et que je vais mettre en présence d'éthanol. Et puis on va chauffer un petit peu, pour favoriser la réaction. Donc on regarde ici le carbone qui est en alpha, c'est celui-ci. Et puis on a ici deux carbones en bêta, qui portent chacun, on le sait, deux hydrogènes, qui ne sont pas représentés initialement, mais qui existent bien. Et donc on a toutes les conditions nécessaires pour avoir une réaction d'élimination. On a bien sûr le carbone en bêta, un hydrogène. Et puis ces deux carbones, en fait, sont exactement identiques. Donc que ce soit un hydrogène qui parte sur le côté droit ou sur le côté gauche, eh bien ce sera équivalent. Donc première étape du mécanisme, on propose la formation du carbocation. Par départ ici, de l'halogène sous forme d'ion bromure. Alors ce carbone ici n'a que trois liaisons, parce qu'il en a perdu une, qui est partie avec l'ion bromure. Donc il porte bien une charge plus. Ensuite, dans la deuxième étape, eh bien il faut proposer l'attaque ici d'une base, qui va être ici CH3CH2OH, qui va aller venir arracher un proton. Donc comme je l'ai dit, c'est équivalent. Ces deux carbones en bêta sont tout à fait équivalents. Donc je vais proposer qu'ils partent de ce côté-là, mais ce serait exactement identique si je proposais qu'ils partent de l'autre côté. En fait, un des doublets non liants ici de l'oxygène va aller attaquer le proton, de manière à libérer ici ce doublet d'électrons, qui va aller former la double liaison. Donc voilà pour le produit que l'on obtient. Et on obtient bien ici un alcène. Donc ce qu'il faut voir ici, dans cette deuxième étape, c'est que c'est juste en fait un échange acido-basique. Ici, l'éthanol agit comme une base pour aller arracher ce proton. Et puis on a formation de cette double liaison qui caractérise la fonction alcène. Deuxième exemple maintenant, avec la fonction alcool. Donc le composé de départ dans cet exemple va être le cyclohexanol. Et on va voir comment ce mécanisme doit être modifié un tout petit peu quand il s'agit des alcools. Donc je vais partir de ce composé. Et on va mettre en présence d'acide sulfurique. Et on va chauffer un petit peu. Alors parfois on peut utiliser sur les alcools l'acide phosphorique, qui peut être parfois bien plus favorable à cette élimination. Et donc quel est le produit que l'on va obtenir ? Alors ici, voilà notre groupe partant. Sur le carbone ici qui s'appelle le carbone en alpha. Et puis ici on a bien, sur les carbones en bêta, deux hydrogènes. Comme précédemment, ces deux carbones en bêta sont tout à fait équivalents. Donc je vais proposer que le proton qui parte soit celui-ci. Donc réaction d'élimination, formation de la double liaison carbone-carbone. Entre le carbone en alpha et le carbone en bêta. Donc c'est bien entre le carbone en alpha et le carbone en bêta qu'on a formation de cette double liaison. Donc ici on a simplement élimination d'une molécule d'eau. Ça s'appelle une déshydratation. Alors que se passe-t-il lorsqu'on a un mécanisme E1 ? La première chose à proposer, c'est la formation C du carbocation. Et donc le départ du groupe partant ici, HO. Mais en fait, HO c'est un mauvais groupe partant. Donc il faut l'aider un petit peu. Et comme on l'a vu dans une vidéo sur la substitution nucléophile, et bien ici on va proposer de protoner l'oxygène du groupe OH de manière à avoir un meilleur groupe partant qui est H2O. Alors comment c'est possible ? Et bien par la présence ici d'acide fort, soit l'acide sulfurique, soit l'acide phosphorique. Donc on sait que l'acide sulfurique c'est un acide fort. Donc lorsqu'il est présent en solution, il se forme des ions H3O+. Donc on va avoir en solution des ions H3O+, qui vont pouvoir aider à protoner ici cet oxygène. Donc je reprends le composé de départ. Et ici cet oxygène va aller attaquer un ion H3O+, pour lui prendre un proton, de manière à former un meilleur groupe partant que le groupement OH sur le cyclohexanol. Donc ici on va avoir un oxygène qui est protoné, qui a gardé donc un doublet non-lion, et qui a maintenant deux hydrogènes. Donc on regarde bien ici, on a un oxygène avec trois liaisons, un doublet non-lion, c'est donc qu'il porte une charge plus. Et puis ici, par déprotonation, on a simplement la molécule d'eau. Donc ça c'est juste un échange acido-basique entre ici le cyclohexanol et un ion H3O+. Grâce à cette étape, on a fait ici un bon groupe partant. Alors pourquoi c'est un bon groupe partant ? Parce que si on l'élimine, on obtient H2O. Et H2O c'est quelque chose de très stable. Donc on va proposer maintenant la première étape du mécanisme d'élimination E1, qui est la formation du carbocation. Donc cet oxygène, il est très électronégatif, mais il porte une charge positive. Donc en fait, il va être très très avide d'électrons, et il va pouvoir arracher sans problème le doublet non-lion ici, de manière à former le carbocation. Et on a bien fait partir ici la molécule d'eau, cette étape, et l'étape d'élimination d'eau, et l'étape de déshydratation. Et finalement, pour la deuxième étape du mécanisme ici de déshydratation, selon une réaction E1, et bien j'ai ici un hydrogène, ici j'ai ma charge du carbocation, et on a dit que c'est en général une base qui va aller attaquer ce proton. C'est la molécule d'eau qui va agir comme une base pour aller attaquer le proton ici, de manière à libérer ce doublet non-lion ici, qui puisse former la double liaison. Donc on a formation ici du cyclohexène. Alors ce qui est intéressant dans l'écriture ici de cet exemple, c'est qu'on voit que l'ion H3O+, qui est ici au départ, est régénéré en fin de réaction. Donc il participe au mécanisme, mais il est régénéré, on appelle ça un catalyseur. Donc ici on a une élimination d'eau, une déshydratation catalysée, en milieu acide fort, acide sulfurique, et avec un petit peu de chauffage aussi. Donc voilà pour le mécanisme général de l'élimination E1, et puis deux exemples, l'un à partir d'un dérivé halogène et des alcanes, et l'autre à partir d'un alcool. Merci. 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 Merci.